Coucou les filles donc je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo alors j'espère vraiment que la luminosité va être bonne mais vu que le temps est super couvert je crois que ça va être dégueu niveau luminosité surtout que j'ai pris mon appareil photo pour faire la vidéo et que je ne le connais pas encore tout à fait et que j'essaye de regarder parce que bien sûr sur mon appareil photo il n'y a pas de retour j'essaye de regarder le miroir que j'ai mis derrière donc on va essayer de voir ce que ça va donner je l'avais déjà finie cette vidéo, c'était avec l'appareil photo mais c'était flou, flou mais flou donc je ne pouvais pas vous la mettre donc je voulais absolument quand même tester une vidéo avec cet appareil photo pour voir ce que ça donne alors bien sûr il n'y aura pas de mise au point de tête parce qu'il faudra jouer avec l'objectif et que franchement ça va me saouler je le dis honnêtement, vous allez très bien voir les produits c'est un haul, après je ne vais pas vous faire justement j'ai fait une vidéo haul parce que si ça aurait été une vidéo tuto ou autre chose ça aurait été plus contraignant je pense si la mise au point ne se faisait pas donc voilà donc c'est parti donc je suis allée en Allemagne il y a une semaine donc j'ai acheté quelques petites choses donc je me suis racheté mes lingettes attendez, je vais juste faire un peu de place donc je me suis racheté mes lingettes démaquillantes parce que celles que j'avais acheté derrière, enfin dernièrement malheureusement je ne les supporte pas je vais être honnêtement je vais dire honnêtement je regardais juste le prix en même temps parce que j'ai un gros trou de mémoire je ne les supporte pas ça me picote le visage mais je vous en reparlerai quand je ferai ma vidéo produit terminé donc ceux-là sont vraiment top mais top de chez top donc je les ai rachetés donc ils ont coûté 1,25€ l'unité ensuite pareil en Allemagne je me suis racheté des paquets de coton donc de la marque Ebelin pareil pour les l'agètes c'est vrai que je n'ai pas dit la marque mais bon vous l'avez vu je pense donc 3 paquets parce que c'est vraiment mes chouchous il y en a 40 dedans et je trouve qu'ils sont juste topissimes donc 65 centimes l'unité et j'ai laissé mon sac à côté pour tout remettre dedans le nom il se forme tout seul bref voilà je lui reste comme ça bref ensuite à savoir que je n'ai pas acheté beaucoup beaucoup de choses en Allemagne c'était vraiment essentiellement des choses vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça parce que je crois que je vous bassine pour Londres je vous bassine ça fait je crois 3 vidéos que je vous bassine avec ça mais bon c'est pas bien grave alors je regarde juste la luminosité parce que ça m'énerve mais bon en même temps je ne peux pas faire autre chose si j'allume la lumière ça va être trop jaune et ça va m'énerver donc je me suis acheté des rasoirs parce que pour l'épilation des jambes j'utilise des rasoirs je suis fait marde donc ça va beaucoup plus rapide aussi que la cire et quand on est pressé c'est toujours super enfin c'est super pratique donc ceux-là je les ai payés 1,95€ l'unité ensuite bien sûr je me suis repris donc du coup pour pour me raser les jambes du coup pour pas m'épiler mais raser les jambes je me suis repris les mousses de chez Balea donc celle-là je l'ai déjà utilisée donc je vais pas l'ouvrir à chaque fois pour la sentir comme d'habitude donc elles m'ont coûté 1,35€ il me semble si je me trompe pas 1,35€ donc celle-là elle sent mais juste trop bon et j'ai de l'eau dedans j'ai de l'eau dedans je sais pas si vous pouvez voir mais j'ai de l'eau dedans donc on va éviter de l'ouvrir donc 1,35€ elle sent super bon elle sent le le citron meringué et j'adore donc celle-là du coup je l'ai laissée de côté pour vider l'eau et je me suis acheté celle-là aussi donc la mousse voilà donc c'est comme ça celle-là j'ai un peu plus de mal avec l'odeur on verra mais en même temps c'est pour pour avoir les jambes toutes douces après bref voilà je les garde pas dessus vu que j'applique enfin je garde pas l'odeur sur les jambes vu qu'après j'applique un beurre corporel donc voilà donc voilà c'est à la mangue je crois mangue donc voilà 1,35€ ensuite je me suis racheté quoi encore donc je me suis racheté une brosse parce que ma brosse à cheveux rend juste l'âme petit à petit donc c'est de la marque Ebelin donc les mousses c'est de la marque Valéa vous l'avez vu je suis un peu à l'ouest aujourd'hui donc de la marque Ebelin donc elle est comme ça c'est c'est voilà je l'ai payé 3,95€ tout simplement parce que la mienne est en train de rendre l'âme elle ressemble plus à rien voilà donc il y a des cheveux dessus parce que je viens de me brosser les cheveux donc elle perd les boules et ça arrache après les cheveux enfin le cuir chevue enfin bref elle est moche j'arrive plus à la donc voilà le manchis bar donc voilà 3,95€ ensuite je me suis racheté mon eyeliner de chez Maybelline Express donc je ne sais pas si vous allez voir dans la marque voilà la pointe elle est comme ça tout simplement oui je vous avais dit que j'avais eu ma folie du pot je l'ai toujours mais en fait le truc c'est comme je vais partir à Londres encore une fois je le place vous allez me tuer comme je pars à Londres et c'est plus facile et beaucoup plus simple et même le matin quand on est à la bourre il faut être honnête faire un trendline parce que je n'aime pas partir sans avoir un minimum un trendliner et du rouge à lèvres donc le matin quand on est à la bourre non non très peu pour moi donc j'ai racheté celui-là 5,95€ ensuite donc je voulais me racheter mon comment on appelle ça mon anti-cerne de chez Catrice mais il ne l'avait plus donc je me suis racheté cette palette-là donc la la palette concealer je ne veux pas parler en anglais même si je devrais parce que voilà je l'avais déjà elle a été super chouette donc je me suis dit pourquoi pas la reprendre voilà donc 3,95€ et franchement je la trouve super bien ensuite donc après voilà donc maintenant je vais le replacer ah je vais le replacer je vais à Londres je crois que vous l'avez compris donc j'avais besoin de quelques petits trucs donc je regarde juste un truc je regarde juste le prix d'un truc parce que je ne m'en souviens plus et j'ai ma jambe qui dort la 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 pas des yeux des fous donc je me suis acheté ceci donc je trouve que c'est super sympa c'est super Mimi donc voilà un set de voyage parce que en gros on va dormir une nuit là-bas donc j'envène que j'envène tout le bordel que j'ai d'habitude d'emmener donc on a des contenants comme ça 3 vides donc un rond et les autres sont ovales comme ça ensuite on a les 3 pots voilà je trouve que voilà ça suffit et ce qui est vraiment chouette je trouve dans ce set là c'est que ici aussi il me semble qu'il y en est qu'il y en a j'ai l'impression que je suis bourrée qu'il y en a mais il n'y en a qu'une seule et là il y a 3 spatules comme ça pour pour prélever les choses dans les pots et je trouve que c'est super sympa et puis la trousse quoi qui est ma foi pas mal donc je l'ai payé 2,55 euros et vu que je prévois de faire quelques petits week-ends en dehors de l'Alsace parce que je suis à un stade où j'ai besoin de voir du monde et besoin de bouger et besoin de voir si l'herbe est plus verte ailleurs je me dis que ça va toujours me servir ensuite je me suis acheté ah ça j'ai oublié de vous présenter parce que c'est pas la même enfin je voulais vous présenter les produits que j'emmène j'emmène à Londres tout ensemble donc je présenterai ça à la fin donc je me suis pris des cotons-tiges comme ça parce que je trouve que voilà on n'est jamais à l'abri d'avoir besoin de cotons-tiges c'est-on jamais donc il y en a 50 c'est une petite boîte comme ça et ça va coûter ça va coûter 50 centimes donc voilà vraiment pour 50 centimes pourquoi se prendre la tête alors vous allez peut-être penser que je suis blasé que non mais en fait je suis malade c'est pour ça que je suis blasé parce que je suis prisonné et je pars dans 3, 4 jours 3 jours et je suis blasé j'espère juste que ce rhume partira parce que ça me gaffe plus qu'autre chose donc voilà pourquoi je suis blasé c'est pas je suis pas blasé de vous faire une vidéo au contraire je suis bien content de vous faire une vidéo donc ce qui est bien je trouve en Allemagne c'est que voilà on trouve des petits formats je trouve ça juste trop bien voilà comme je pars pas beaucoup de temps c'est pas besoin de prendre les grands formats donc je vais vous les présenter donc je me suis acheté un petit gel douche comme ça de la marque Trical Moon et voilà centaure citron citron moringé je sais pas parce que c'est une nouvelle à nouveau qu'ils ont sorti et alors j'ai le nez bouché mais franchement ils sont super bons voilà donc 95 centimes ensuite je me suis pris un petit shampoing donc de la marque Edel sur Edel Schauders donc normalement c'est pour les cheveux normaux il n'y avait pas pour mon type de de cheveux mais je me suis dit pour pour un shampoing j'ai juste besoin pour faire un shampoing donc voilà donc je vais quand même vous dire les millilitres donc là il y a 60 millilitres là il y a 75 millilitres donc excusez moi je l'ai payé un nouveau 45 pardon 45 c'est ça et voilà je trouve que c'est plutôt sympa les formats je trouve qu'ici on n'en trouve pas beaucoup et c'est bien dommage ensuite je me suis pris un déodorant donc un petit format de la marque Adidas pour ça que j'ai buggé et je l'ai payé 95 centimes j'ai buggé je ne suis pas nette aujourd'hui c'est je suis malade c'est la malade quand je suis malade je ne suis vraiment pas nette déjà en temps normal je ne suis pas nette donc mon bain de bouche aussi en petit format que j'ai payé 95 centimes donc j'ai oublié de vous donner les millilitres donc là il y a 35 millilitres et là il y a 95 millilitres ensuite je me suis dit bon ça va être hardcore mais je veux se battre en duel parce que je ne pense pas que je vais emmener mon lisseur mon lisseur mon stache cheveux tout bordel donc plaquer avec de la laque ça va être juste super donc c'est pas la la laque que j'ai l'habitude d'utiliser mais ça me permettra de tester en même temps donc c'est la taff et elle m'a coûté maintenant je me mets à chanter dans 2 minutes il y a 75 millilitres et elle m'a coûté 95 centimes donc voilà je trouve que même par la suite quand je suis partie enfin quand je serai de retour pour mettre dans le sac à main voilà c'est juste top après je me suis pris des lingettes démaquillantes donc voilà il y en a 10 dedans pareil c'est juste topissime et ça m'a coûté vraiment mais rien du tout il me semble si j'arrive à le retrouver parce que il est un peu les gens enfin ils jouent à cache-cache enfin les gens n'importe quoi ils jouent à cache-cache 60 points que sont-ils donc c'est juste trop bien et mon bout de coeur je trouve que c'est trop mimi mais vraiment trop mimi c'est le dentifrice voilà il est tout chou il rote dans la main et il y a 20 millilitres et il m'a coûté 85 centimes donc je trouve ça trop mignon sérieux c'est trop beau c'est trop chou et voilà je me suis racheté une brosse à dents je voulais une plus petite mais je n'ai pas trouvé donc j'ai pris une brosse à dents comme ça et elle m'a coûté 95 centimes donc j'ai oublié de vous présenter de la marque Garnier Minéral je me suis acheté un nouveau déodorant parce que l'autre j'ai peur qu'ils me finissent et que j'en ai plus et en ce moment j'ai beaucoup la folie des trucs en billes comme ça ou comme le Narta les sprays voilà j'ai plus je leur boude donc je l'ai payé 1,85€ et ils sont exactement la même chose que le Narta c'est marrant donc voilà c'était tout pour le DM en Allemagne alors l'autre jour je suis allée à Leclerc et je me suis repris deux produits parce que parce que voilà j'ai eu un réel coup de coeur en le sentant et j'en avais entendu parler sur sur Youtube je ne sais plus sur quelle chaîne donc donc c'est le Manava de la marque Repair donc c'est celui-là c'est celui Bora Bora Gel douche de gommant exfoliant et régénérant au mon oeil alors moi c'est l'odeur franchement après exfoliant je sais que je suis assez chiant pour ça donc je ne sais pas si ça va vraiment exfolier la peau mais l'odeur mais rien que l'odeur je vous invite à aller le sentir il est juste mais il sent trop bon le mon oeil il sent mais juste trop bon limite je crois que je vais faire une infidélité à celui d'Yves Rocher tellement il sent bon quoi donc celui-là je l'ai payé 1,35€ donc voilà donc oui je commence à avoir mon stock de gel douche qui descend donc je commence à en racheter tout doucement de nouveau mais il faut que j'arrête il ne faut pas que je le stock trop trop de bordel après un coup de coeur que j'ai eu il n'y a pas si longtemps vous le voyez déjà il n'y a pas si longtemps que ça je l'ai redécouvert enfin je l'ai redécouvert parce que je m'étais lassée et je l'ai redécouvert là à l'internat c'est celui-là donc j'en avais fini une bouteille j'en ai ramené une autre bouteille à l'internat et bien sûr j'en avais plus donc je me suis dit je vais en racheter un parce que pendant l'hiver on ne peut pas le trouver c'est que en été et mais c'est juste une tuerie il sent trop bon par contre je trouve qu'il a augmenté par rapport à l'année dernière il est à 2,12 euros il me semble qu'il était à 2 euros l'année dernière après c'est peut-être moi qui qui devient débile mais il me semble qu'il était à 2 euros donc c'est le cottage à la pomme d'amour je pense que vous l'avez reconnu et voilà c'est mon vrai coup de coeur du moment je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive le cottage j'avais boudé pendant un moment je ne sais pas pourquoi enfin il y a des moments comme ça je boudre des marques quand je les ai trop utilisées et que ça me gave donc voilà je boudre des marques et celui-là il m'a réconcilié de nouveau avec cottage ensuite je suis passée à Stokomany donc je me suis racheté les verres là qui sont qui font fureur en ce moment je vous l'aurais bien montré mais il est au lavage les deux sont au lavage donc c'est les on dirait les pots de confiture là les hauts avec la paille donc j'en avais un vert j'en ai racheté un en rouge donc franchement les filles si vous avez des Stokomany près de chez vous il y a les trois il y a quatre couleurs il y a les rouges il y a les verts il y a les bleus et les jaunes je vous conseille vraiment d'aller les acheter là-bas parce qu'ils sont vraiment pas chers ils sont à 1,95€ je sais pas combien je sais qu'il y en a à casa mais je sais pas combien ils sont je pense qu'ils vont être un peu plus chers quand même mais là 1,95€ quand j'ai vu le prix je me suis dit non mais c'est bon bon voilà limite je voulais prendre toute la collection mais j'avais plus j'avais plus de place donc voilà j'ai plus de place chez moi pour les stocker donc voilà donc ensuite je me suis aussi pris alors les prix là ça va être flou total parce que j'ai plus le ticket de caisse donc je me suis acheté un l'aide des maquillants fraîcheurs il imite le maquillage waterproof donc pour yeux et visage donc pour les yeux j'ai celui de chez Maybelline donc je l'utiliserai pas pour les yeux c'est essentiellement pour le visage donc j'ai fini celui que j'avais jusqu'à présent qui était super bien mais super cher donc c'est mort je rachèterai pas donc je crois que je l'ai payé 1,95€ ou 2,95€ un truc dans le genre donc peau normale à mixte à extrait de raisin détoxifiant donc je vais tester ça très prochainement et je vous en dirai des nouvelles ensuite je me suis acheté l'huile de beauté à l'argan hydrate revitalise donc sans conservateur sans parabènes donc pour visage corps cheveux donc comme ça en pompe en spray donc si ça me soule j'enlève le spray donc 2,95€ je me suis dit je le prends il n'y a pas voilà je le prends ça fait pas mal de temps que je cherchais et du coup je me suis pris aussi l'huile d'amande douce pareil 2,95€ donc voilà j'ai hâte de les tester je vais les prendre essentiellement pour les cheveux et ensuite pour finir je crois que c'est pour finir oui ah non pas pour finir parce que j'ai encore oublié 2,3 trucs je me suis acheté donc pour partir à l'ombre une trou de toilette que j'ai trouvé juste trop mimi mais vraiment trop mimi donc c'est monsieur et madame monsieur et madame heureux voilà avec le petit monsieur et madame là il est trop chou donc monsieur et madame heureux monsieur et madame non c'est monsieur heureux et madame bonheur bon je trouvais ça trop chou donc elle est quand même assez grande voilà et là il y a tous les monsieur et madame parfois je l'ai parfois j'ai l'impression d'avoir deux ans d'âge mental mais je l'ai trouvé vraiment trop chou et surtout la grandeur et voilà donc il n'y a plus le prix à ces 2,95€ je ne sais pas si vous allez voir donc j'ai gardé mes filles la semaine dernière et du coup voilà on voulait un peu aller voir les animaux je suis allée à ma jardinerie parce qu'il y a à côté de chez moi un autre parce que il n'y avait que dans ma jardinerie qui avait un perroquet qu'elle voulait voir donc on est allé et du coup je me suis arrêtée sur le stand Yankee Candel donc je me suis prise un truc que je voulais tester depuis longtemps donc c'est la tartelette nuit d'été donc j'ai déjà brûlé la moitié donc voilà par contre j'ai halluciné ils se touchent la nuit ils ont augmenté les prix de nouveau de 1,90€ c'est passé à 2€ en 6 mois ils ont augmenté 20 centimes comme ça donc voilà parce que je pense que c'est une des senteurs qui est ressortie pour maintenant mais elle sent bon mais elle est super forte elle est super forte elle est super masculine donc moi ça ne me dérange pas les odeurs comme ça mais super forte je la laisse brûler que 5 minutes dans la chambre parce que sinon elle embaume vraiment toute la part c'est pas le but donc voilà 2€ et j'ai repris aussi en tartelette Brise de Bahamas et mais celle-là c'est ça est trop elle c'est une tuerie donc 2€ ensuite je suis passée 2 jours après à ma jardinerie qui est celui à côté de chez moi parce que ma maman avait besoin de quelque chose pour le jardin donc du coup je m'arrête de nouveau sur le stand Yaki Candel et je tombe sur le White Kiki Melon qui sent mais juste trop bon donc je l'ai pris en tartelette 1,90€ mais c'est juste une tuerie ce truc j'ai vraiment hâte de le de le faire brûler j'ai pas encore testé donc voilà parce que j'ai des des grandes genres Yaki Candel où il reste ça donc j'essaye de de les finir et ensuite je me suis pris une petite jarre comme ça je me dépèse parce que j'ai la matrice qui clignote une petite jarre comme ça en fait il y avait moins 20% donc j'ai pris la masse brise donc qui était à la base à 11,90€ avec les moins 20% elle est passée en dessous des je crois que c'était dans les 9,99€ donc c'est plutôt pas mal et celle-là aussi cette grande jarre était à moins 20% donc je l'ai prise sparkling lemon donc à la base elle a 24,90€ donc c'est les grandes jarres donc bien sûr je l'ai déjà fait brûler parce qu'elle sent juste trop bon et du coup elle est passée à 19€ et quelques donc voilà j'en ai profité pour reprendre déjà enfin deux jarres que j'avais envie de tester donc voilà le haul est terminé vous me direz ce que vous penserez de la qualité de l'image la humidité je sais qu'elle est pourrie parce que je le vois donc voilà donc je vous fais je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?